donc comme vous pouvez le constater boîte de vitesse défaillante aucune réaction quand je bouge le levier qui est juste là hop et ça me met bonne vitesse défaillante on va donc démonter les caches plastiques qui sont ici pour pouvoir accéder au levier on va changer alors ici on a un câble et qui est attaché on va le déclipser alors une fois avoir déclipsé le haut il va falloir démonter le cache du bas pour pouvoir enlever celui du haut ici le plastique qui est là grâce à une clé torx un tournevis torx t20 comme ceci alors une fois avoir dévissé le cache du bas on va faire attention ici à l'endroit où il y a la clé voilà on déclipsé on pose on enlève de la même manière le cache du haut hop on a retiré le cache du haut donc là comme on peut le constater on a trois vis torx exactement le même on dévisse on a enlevé nos trois vis on va pouvoir retirer notre levier qu'on va débrancher avec notre fameux qui est là comme ça hop des clips c une petite vis qu'il leur tient désarrière un petit clips je vais remettre le nouveau alors on fait bien attention que c'est le bon modèle c'est bien le m modèle m ça vaut entre 250 et 300 euros en concession ou les pièces originales mais on peut retrouver ça sur des sites chinois aux alentours de 150 euros en espérant que ça fonctionne mais bon c'est bien c'est Delphi donc il n'y a pas de raison on le rebranche et on referme bien le le revit juste ici on le revisse alors j'ai revissé le nouveau levier du coup je vais rebrancher avant de refermer les caches pour voir si ça fonctionne correctement hop je vais mettre le contact il est bien sur N et on n'a pas le message de boîte de vitesse défaillant ça fonctionne correctement aucun souci si je mets le R il se met bien en R hop si je reviens sur N il se met bien sur N si je viens sur A1 ou en mode manuel là c'est parfait ça fonctionne correctement on peut remettre les caches donc je vais remettre les caches